Pareil pour le séquence-générateur, si on a compris les contraintes d'unicité, générer une séquence, pareil. La séquence aussi, on veut être protégé sur la concurrence et on ne veut pas de débit. Mais on a déjà des agrégats qui nous font tout ça, donc on ne va pas utiliser un agrégat, c'est simplement une valeur qui est incrémentée avec, encore une fois comme tu dis, le vocabulaire incrémente, et là, le résultat du commande alert te donne le nouveau numéro de séquence par exemple. Toi, tu avais un autre use case un peu plus compliqué, tu resynchronises avec une autre séquence. En fait, du coup, moi j'ai deux commandes, j'appelle ça increment id, l'agrégate, donc j'ai la commande reserve increment id, donc c'est là où il fait le plus 1, donc je réserve la value, donc l'agrégate c'est juste un id et la value en integer. Donc là, quand je réserve, du coup je réserve la valeur, je fais un plus 1 au niveau de l'événement, et j'ai aussi update, du coup quand j'ai cette commande-là qui arrive, je vais réécraser la valeur si elle était plus petite que la valeur pour toujours avancer. Donc ça, c'est quand je fais la double écriture, je ne fais jamais les deux en même temps, c'est quand je fais la double écriture, c'est que je ne vais faire que des updates, et après je vais faire du plus. Oui, d'accord, je comprends le use case, c'est un use case encore plus compliqué, donc plus intéressant. Ce qui est marrant, c'est que l'id de cet agrégate est une constante. Par exemple, j'ai deux séquences pour un customer et un contract. Donc en fait, j'ai un id customer et un contract. En fait, c'est des constantes, en fait, les id de cet agrégat. Ah oui, mais ça, ça ne marche que quand tu as effectivement une seule séquence dans ton système incrémentale. On pourrait avoir, d'un point de vue business, besoin d'une séquence pour un ensemble d'agrégats. Par exemple, la création de factures, si j'ai eu la chante en travaillant sur le système de facturation. Il trouve un id, par exemple, facture. Exactement. Et tu as autant d'id que tu vas avoir besoin de séquences, en fait. Exactement. Et donc, si tu crées, si tu gères les comptes de plusieurs sociétés, ben du coup, tu, voilà, ton id, ça peut être basé sur la société que tu gères, par exemple. Donc, et là, crée autant de séquences que tu veux. Donc, c'est même plus flexible, j'ai envie de dire, qu'une DB, en fait. Oui, parce que là, c'est le même composant qui va gérer plusieurs choses. Il y a quand même un truc à faire attention parce que ça, c'est un agrégat qui a un cycle de vie assez long. Contrairement à certains agrégats qui vont avoir, au niveau de leur cycle de vie fonctionnel, en fait, ils vont être créés, ils vont avoir quelques opérations dessus et après, ils vont être en fin de vie. Là, celui-là, c'est un agrégat qui va vivre très, très longtemps. Donc, en fait, il ne faut pas oublier de lui mettre un snapshot. Alors, moi, je ne dirais pas très, très longtemps parce que tu pourrais vivre très longtemps, mais ne pas avoir d'opération dessus. Oui, enfin, qui va... Oui, c'est plutôt qu'il va avoir beaucoup d'événements, on va dire... Voilà, il va avoir beaucoup d'événements dessus, voilà. C'est ça. Donc, forcément, qui dit grande histoire dit, si je veux relire tout pour créer la prochaine séquence, le temps risque d'augmenter de manière infinie. Donc, effectivement, snapshoter, c'est vraiment très important. bon. Bon. Bon.